Bonsoir ou bonjour à tout le monde, bienvenue sur guineamatin.com, toujours dans le cadre de la sensibilisation sur le coronavirus causé par le COVID-19. Nous avons invité pour vous ce soir Dr Alcéni Baldé, qui est très connu dans la communauté guinéenne ici aux États-Unis, qui va se présenter tout de suite à vous. Monsieur Baldé, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Diallo. Donc, présentez-vous à ceux qui me regardent, à ceux qui vont visionner la vidéo sur guineamatin.com, s'il vous plaît. Oh, ok. Je suis Dr Baldé, Alcéni Baldé. Je suis médecin basé ici à New York. Je suis médecin, mais aussi spécialisé en santé publique, en épidémiologie. J'ai ma pratique ici il y a quelques années. Donc, c'est avec honneur que je reprends votre invitation pour parler de cette nouvelle maladie aujourd'hui. Voilà, Dr Alcéni Baldé, il est le premier guinéen qui a ouvert sa clinique ici à New York, à ce que nous le sachions. Il a sa clinique au 1643 Westchester Avenue, c'est dans le Bronx, ici à New York. Docteur Baldé, nous vous avons appelé aujourd'hui pour qu'on parle de cette pandémie qui est en train de faire des ravages à travers le monde actuellement, qui est le coronavirus causé par le COVID-19. Qu'est-ce que c'est que ce virus qui est en train de faire tant de ravages à travers le monde, docteur ? Oui, M. Diallo, nous le savons tous que cette maladie, le coronavirus 2019, encore appelé COVID-19, est une nouvelle maladie qui n'était pas connue auparavant. Donc, comme je le disais avant, tout ce que nous connaissons de la maladie, c'est depuis ces derniers quatre mois, depuis qu'elle est apparue en Chine. Donc, c'est pour cela que vraiment les données sont limitées. Les scientifiques, les médecins et les chercheurs sont en train d'apprendre au fur et à mesure que la pandémie évolue. Mais ce que nous savons déjà, c'est que la maladie attaque le système respiratoire et cause une maladie de léger à sévère, c'est-à-dire des symptômes ressemblant au rhume, jusqu'à une pneumonie avancée qui nécessite une hospitalisation. C'est une maladie nouvelle, mais quand même qui cause des cas graves, parfois. Donc, c'est ça, cette nouvelle maladie, M. Diallo. Cette nouvelle maladie qui est causée par le COVID-19, cette maladie, docteur, est en train vraiment de faire des ravages à travers le monde, comme on l'a dit tantôt. Mais quelle est la couche qui est plus touchée par cette maladie à travers la planète? Bon, au fait, avant, on différenciait les différentes couches, selon la sévérité de l'affection ou bien la vulnérabilité. Mais nous avons constaté que maintenant, cette maladie attaque tout le monde. Tout le monde est atteint, des enfants aux adultes. Mais c'est que les personnes qui ont des maladies chroniques sont plus vulnérables, sont plus fragiles, donc plus susceptibles à attraper la maladie. Les personnes qui ont des maladies chroniques, telles que l'asthme, telles que l'insuffisance cardiaque, le diabète, l'hypertension, les maladies rénales, et toutes les autres maladies de déficience du système immunitaire. Ces personnes sont plus arrêtes. Mais aussi, il faut ajouter les personnes âgées et les personnes qui sont obèses. Et ça, c'est tout dernièrement que cela s'est manifesté. Nous avons constaté au cours de l'évolution de la pandémie que les personnes obèses aussi, même s'ils n'ont pas d'autres affections apparentes, sont très susceptibles, et parfois même à développer des cas compliqués qui nécessitent une hospitalisation. Et les personnes âgées aussi, même s'il n'y a pas une maladie apparente, ces personnes aussi sont très susceptibles à attraper la maladie. Quelles sont les voies les plus faciles connues aujourd'hui ? Les voies de transmission de ce virus ? Les méthodes de transmission sont diverses. Avant, ce qui était plus développé, c'était surtout cette transmission par contact direct avec un malade qui porte le virus et un contact direct, surtout une personne qui développe des symptômes tels que la toux et l'éternuement. Ces personnes, quand on s'approche d'elles, la transmission est directe, elle est très facile. Mais on a constaté qu'avec l'évolution de la pandémie, qu'il y a aussi cette transmission de manière indirecte. C'est-à-dire que quand les personnes tous ou éternues, ces gouttelettes-là dégagent les virus en grande quantité qui se déposent sur certaines surfaces. Et quand les personnes saines touchent à ces surfaces-là et arrivent à toucher à leur visage, le nez, la bouche, etc., cette manière aussi de transmission a été constatée qu'elle est très fréquente. Mais ce qui a été constaté aussi dernièrement, c'est que les malades, parfois, avant même de développer les symptômes, transmettent la maladie à travers simplement la respiration, en parlant. Donc quand on s'approche de ces malades-là, de ces personnes porteuses du virus, qui n'ont pas encore les symptômes, il y a une certaine transmission. C'est surtout ce qu'on a constaté ici à New York. Avant, les conseils étaient de ne pas s'approcher des malades, de ne pas toucher aux surfaces, etc., surtout les personnes qui toussaient. Mais on a constaté que maintenant, même les personnes asymptomatiques qui portent le virus transmettent ce virus aux personnes saines. Donc même en s'approchant d'une personne qui porte le virus et qui n'a pas de symptômes, cette personne qui parle, qui respire, peut transmettre le virus. Présentement, quels sont les traitements utilisés s'il y en a contre ce virus ? Est-ce que l'eau chaude et le mentholatone sont anti-COVID-19 ? En fait, je vais parler d'une manière générale. Pour le moment, il n'y a pas un traitement qui est encore reconnu. Nous le savons tous qu'il y a une promotion de l'hydroxychloroquine et aussi de l'azithromycine dans le traitement du COVID-19. C'est vrai qu'il y a certains malades qui prennent ça et qui guérissent, mais rien n'est prouvé scientifiquement. Il y a des études en cours depuis le début de cette pandémie, surtout ici aux États-Unis. Et aussi en Europe, il y a des études qui sont en cours. Certaines études ont été faites en Chine, mais il faut reconnaître que là-bas, ils étaient pris ou dépourvus. Donc, les études n'étaient pas bien planifiées. Donc, c'est des études pilotes qui n'ont pas beaucoup d'éléments, beaucoup de cas. Donc, c'est un sujet vraiment qui est toujours en train d'être traité. Ces médicaments sont utilisés, mais leur efficacité n'a pas été approuvée encore. Éprouvée, je veux dire. Donc, c'est ça. En général, il n'y a pas de traitement efficace. Mais il faut reconnaître que 80% des malades guérissent d'elles-mêmes. Donc, ces personnes qui prennent ces médicaments, est-ce que c'est l'évolution naturelle de la maladie ? Ils guérissent selon l'évolution naturelle de la maladie ? Ou bien, ce sont les substances que ces malades prennent qui entraînent la guérison ? Ça, c'est un point d'interrogation. D'accord. Vous êtes dans le secteur de la médecine. Ici, à New York, par exemple, il y a des gens qui sont malades à l'été à la maison et qui ont peur d'aller se présenter dans le secteur sanitaire. Quel conseil avez-vous à donner à ceux-là ? Est-ce qu'ils ont à avoir peur à se présenter dans un centre hospitalier, par exemple, pour se faire tester ? Oui, M. Diallo. Ça aussi, c'est une question vraiment qu'on pose chaque jour. Mais il faut reconnaître que cette maladie, le COVID-19, a bouleversé toutes les données. C'est une nouvelle donne. Toutes les règles qui existaient ont été bouleversées. Avant, ici, on pensait aux malades que quand vous êtes malade, allez immédiatement consulter votre médecin ou bien aller à l'hôpital. Ne restez pas à la maison pour ne pas que votre maladie s'aggrave. Mais le COVID-19 a bouleversé tout cela. Parce que les conseils qu'on donne, que je répète ici, ce sont des conseils donnés par le Health Department, le New York City Health Department, le New York State Health Department, le CDC, Centers of Business Control and Prevention, qui commandent, qui donnent toutes les règles, qui édictent toutes les règles de santé publique ici aux États-Unis et qui sont parfois suivis par les autres pays du monde. Alors, ce qui est conseillé pour cette fois-ci, quand on est malade, pour le moment, c'est de rester à la maison. OK? C'est de rester à la maison. Pourquoi? Parce qu'au niveau des États-Unis, il n'y a pas assez de kits pour tester tout le monde. Le peu de kits qui existent, c'est à l'hôpital. Donc, et aussi, raison de plus, c'est que même quand on fait le test et qu'il s'avère positif, il n'y a pas de médicaments. Alors, l'importance des tests, c'est surtout en matière de santé publique pour la prévention. Ce n'est pas que cela apporte quelque chose aux malades. OK? Donc, le conseil, c'est que les malades restent à la maison. C'est seulement quand cette maladie s'exagère et se complique, je veux dire, avec des difficultés respiratoires. c'est en ce moment que le malade doit aller à l'hôpital pour qu'il soit hospitalisé. Voilà. Docteur, rester à la maison, c'est une partie des précautions pour prévenir d'avoir cette maladie. Mais est-ce qu'il y a d'autres précautions qu'il faut pour prévenir d'avoir ce virus? OK. Merci, M. Yalo. La prévention, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir le virus? D'abord, je vais ajouter, avant que je n'oublie, il y a eu certains cas de décès ici à la maison, à New York. Moi, je crois qu'il ne faut pas stigmatiser ces cas, les parents ou la prise de décision des autres. Donc, comme je le dis, le système est bloversé. Et ce n'est pas seulement dans notre communauté. Il y a plusieurs cas dans tous les États, dans les différentes villes, des personnes qui meurent à la maison, qui décèdent à la maison. Donc, ce n'est pas que les gens ont fait quelque chose de mauvais ou pas. Parce que le sort pouvait être le même, que ce soit à la maison ou à l'hôpital. Donc, je crois qu'il ne faut pas stigmatiser ces cas-là. Maintenant, en matière de prévention, qu'est-ce qu'il faut faire? Une personne qui n'est pas atteinte, qui a eu la chance jusqu'à présent de ne pas être atteinte, je crois que le conseil général, c'est de rester à la maison. Assurer le social sheltering, la distanciation physique et sociale, rester à la maison pour éviter d'attraper le virus. Parce qu'on est atteint que quand on sort et qu'on s'approche des malades ou bien qu'on touche à des surfaces contaminées. Mais si on est à la maison, on ne peut pas attraper la malade. S'il n'y a pas quelqu'un qui est malade à la maison ou bien une autre personne même de la famille qui fait des va-et-vient et qui apporte le virus à la maison. C'est la meilleure manière de prévenir la transmission. Voilà, si on comprend bien la meilleure solution, même si on contracte ce virus, est de se rendre à l'hôpital. Il n'y a pas d'autre moyen de rester à la maison et de s'enguerrir. S'il vous plaît. La question encore, s'il vous plaît. Je disais que le seul moyen de s'enguerrir quand on contracte ce virus est de se rendre à l'hôpital. Il n'y a pas d'autre moyen qu'on peut utiliser en restant à la maison et se soigner. Et quand on a déjà le virus, on est atteint, c'est que d'abord ce que je veux dire à tout le monde, surtout ici, dans notre territoire ici, aux États-Unis, à New York, c'est que quiconque présentement développe les signes du flou, c'est-à-dire qu'il développe une toux de la fièvre ou bien des douleurs corporelles généralisées et intenses, c'est qu'il faut penser qu'il peut bien s'agir de cette nouvelle maladie. Et c'est en ce moment qu'il faut vraiment chercher à s'isoler pour ne pas contaminer les autres. Ça, c'est de manière vraiment générale pour protéger le reste de la famille et les autres. Maintenant, quelqu'un qui a une bonne santé, qui n'a pas de maladie chronique, il peut espérer que la maladie guérisse d'elle-même sans faire quoi que ce soit. Seulement, il faut bien se réhydrater en buvant et en mangeant, en restant à la maison. S'il y a des problèmes, faire un traitement symptomatique avec le thalanol pour les douleurs et la fièvre. Maintenant, si la maladie s'aggrave, bien sûr, si la personne n'arrive plus à respirer, en ce moment, il faut appeler 9-1-1 et aller à l'hôpital. Il y a certains à qui on prescrit l'hydroxychloroquine parce qu'à défaut de quelque chose, il faut donner ce qu'on espère peut travailler, que ce soit effectif ou pas. C'est ce qu'on donne présentement. Certains prennent cela, et la zytromycine aussi, pour traiter une éventuelle pneumonie. Des conseils pour les Guinéens de la diaspora ou ceux qui sont en Guinée, docteur? Par rapport à ce virus. Le conseil que je vais donner, c'est qu'il faut suivre les règles édictées par le ministère de la Santé et les organismes appropriés de lutte contre la pandémie, l'épidémie. J'ai toujours donné l'exemple ici à New York. Au départ, quand il y a de nouveaux cas, la meilleure manière de contenir l'épidémie, c'est de faire le contact tracing. C'est-à-dire que tous les nouveaux cas doivent être testés. Quand ils sont positifs, les mettre en quarantaine et détecter les contacts aussi. Isoler les gens, les malades et les contacts. Bien sûr, les prendre en charge. Moi, je ne vais même pas utiliser le mot quarantaine ou isolement, mais les prendre en charge pour ne pas les stigmatiser. Donc, les traités, ceux qui guérissent sont libérés, ceux qui ne guérissent pas sont pris en charge et bien traités. Ceci va éviter que la maladie se propage dans la communauté. Parce que quand il y a... On atteint le niveau de 500 cas, le niveau de 1 000 cas. Avec tous ces cas-là, on peut faire le contact tracing et limiter les dégâts. Mais quand ça arrive à 1 000 cas ou ça dépasse 1 000 cas, le système sanitaire ne pourra plus prendre en charge tout ce monde-là. Le nombre d'hôpitaux ne pourra pas. Et la contamination sera en ce moment communautaire. C'est-à-dire qu'on ne pourra même pas détecter tout le monde. La contamination sera dans les quartiers, entre personnes dans les quartiers. Et c'est en ce moment que ça devient vraiment grave. Donc, jusqu'à maintenant-là, je crois qu'il y a du bon travail. Il faut continuer ce bon travail à faire le contact tracing et prendre en charge tous ceux qui sont positifs et les contacts aussi pour éviter d'arriver à la contamination communautaire. Très, très important. Merci bien, docteur. Si vous voulez bien, donnez encore votre adresse, l'adresse de votre lieu de travail et le numéro de téléphone. Dites-nous ensuite s'il y en a qui ont besoin de vous contacter pour cette affaire et si c'est possible. Le contact, c'est... Le numéro de la clinique, c'est 718-328-1900-718-328-1900. C'est ici à New York. La clinique, c'est Medcare Plus, PLLC. D'accord. Docteur, il ne reste plus qu'à vous remercier. La direction de Guinée-Motain.com vous remercie très sincèrement pour votre temps. Merci bien. Merci, monsieur Diallo. Je vous remercie. Et Guinée-Motain aussi fait un très bon travail en Guinée. L'information est vraiment donnée. Merci beaucoup, monsieur Diallo. Merci à vous. Merci. Mon nom est Mamadou Diallo. Merci, docteur Alcène Baldé. Merci bien, monsieur.